Il cherche vraiment lentement, doucement à te ramener, à te fatiguer, à t'éprouver Flo, on n'a plus besoin de le présenter, lui il est expéditif, il va rentrer dans l'art et il va vraiment exploser chaque fois qu'il en a l'occasion En fait c'est ça, si la game dure longtemps c'est que c'est Omika qui aura réussi à gagner la bataille du rythme et si la game dure pas très longtemps ça va vouloir dire que c'est Flo qui a réussi à emporter le morceau Léger petit problème de logistique, on essaye de corriger le son d'un côté d'un des joueurs N'hésitez pas aussi à nous donner le feedback dans le chat pour le micro des casters ou le son du jeu En tout cas n'hésitez vraiment pas à nous donner des retours en général ça nous fait toujours plaisir de voir autant de monde enthousiaste pour voir les Wanted et on vous remercie tous, chacun d'entre vous, pour le soutien que vous nous rapportez Ne serait-ce que de venir sur le stream, passer un petit bout de temps et laisser quelques messages dans le chat ça nous fait énormément plaisir, vous ne savez pas à quel point Et la game qui va se lancer, vous l'avez entendu, la game qui se lance Ce sera le chrome directement C'est compréhensible en fait, parce que t'as besoin de range pour aller chercher ce luma Et si tu veux le surf, en fait si tu veux le sweet spot sur le luma avec Roy tu te prends forcément une punition et une shield Du coup le chrome qui est tout désigné, surtout que tu ne te fais pas tant gêner offstage Donc cette partie qui peut être très dure, en plus on va ferrer le luma au passage, ça c'est très intelligent Tu vois, ça c'est une très bonne connaissance de match-up, un truc auquel il n'avait pas forcément pensé Léon Tu vois, alors qu'il avait Lucina C'est-à-dire que le luma va vers sa maîtresse Et bien toi tu l'accompagnes d'Abaker Et ça tue le luma au lieu de recolère Rosalina Exactement Bien vu le forwarder qui reste safe, il a essayé de le punir Malheureusement c'est ce forwarder de Harmonie et luma qui va finir par répondre en reversal Encore une fois un forwarder, on essaie vraiment de lancer les phases les plus explosives comme on l'a dit chez Flo On a envie d'en finir vite, déjà 83% sur cette première stock Ouais, déjà 83% sur cette première stock Mais contre Harmonie et luma ça ne veut pas dire grand chose en sachant qu'elle peut trouver ce genre de phase Oh attention à cette phase de juggle Oh Mikael adore ça, c'est vraiment ses phases préférées Quand il arrive à juggle, qu'il arrive à trouver ses upper avec luma et que ça tue très très tôt C'est vraiment comme ça qu'il développe une pression Bien vu encore une fois, falling upper On essaie de valider encore une fois avec le forwarder, ça ne passera pas déjà 103% Mais là, Omika qui se défend tant bien que malin, ça reste quand même 70% Et sur un personnage avec une recovery aussi délicate que celle de Chrome, ça peut être fatal Mais Flo qui revient sans trop de problèmes En fait le jeu d'Omika c'est vraiment une croix, tu vois C'est à dire que soit il va se déplacer tout droit sur le côté, soit il va se déplacer tout droit vers le haut Et il va avoir très peu d'actions transversales comme ça, d'essayer de passer Parce qu'il n'est pas tant mobile du fait de son perso et de son style de jeu Absolument, et c'est peut-être pour ça aussi que Flo a l'avantage On peut très bien le voir mix-up ses landings avec le side B On peut très bien voir avoir la vitesse qu'il faut pour pouvoir chopper justement les landings de Harmonie et Luma Avec ce up tilt qui finit par valider la première stock Ooooooh, mais encore une fois back to back, on répond immédiatement avec un kill pour un kill Et là c'est Omika qui a mené la danse et qui égalise les stocks Tu penses que la neutral getup a été buffer par The Flow ? Je ne saurais pas te dire malheureusement Parce que ça m'étonne, on voit très peu de normal getup au final dans Smash Ultimate Exactement pour ce genre de raison Avec des smash qui sortent beaucoup plus tôt, tu peux très vite te faire punir une normal getup Donc je pense que ça a été une petite erreur de panique, soit du buffer de la part de The Flow Quoi qu'il en soit, on est complètement even dans cette deuxième stock de Game 1 Et les deux qui se rendent coup pour coup, on n'arrive pas à dégager un momentum pour l'instant Absolument, comme tu l'as dit, on n'arrive pas à se dégager un momentum de 67% exactement de chaque côté Et là un neutral très patient des deux côtés, on essaye vraiment de trouver le bouton qui sauve Et encore une fois une getup normale qui est fini par être punie Bien vu le forward tilt qui punit Luma et qui ne punit pas Harmony Aïe 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 aïe, ça a essayé de capter justement la DI de l'autre côté avec un reverse of smash Ça ne passera pas, on touche Harmony mais ça ne passera pas assez En vrai c'est pas mal d'essayer de toucher Harmony comme ça Bonne take chase de la part de The Flow Flow qui a voulu sortir le plus vite possible Pardon, Omika qui a voulu sortir le plus vite possible, Flow qui le savait Et qui a joué sur les réflexes défensifs d'Omika Wouhou et là voilà, une recovery délicate comme je l'avais dit Et là ça peut vraiment changer la donne, en tout cas si Omika arrive à capitaliser là-dessus Ça peut être vraiment fatal Ce down tilt avec Luma, il fait vraiment la diff Sur ce genre de recovery, j'avais dit qu'Harmony ne pouvait pas gêner tant que ça Flow offstage Mais en fait il n'y a que ce down tilt qui peut faire vraiment la diff Ou une grosse erreur de la part de The Flow Bien vu en pari on réagit immédiatement avec le jab Encore une fois on essaie d'avoir une take chase, ça ne passera pas On essaie de capitaliser bien vu le tomahawk qui a été trouvé On essaie de valider avec le forward tilt bien vu la réaction Il est avec le jump et le forward, on le met dans le corner On essaie de valider avec ledge guard mais le f-tilt qui touche très très haut Ah il touche super haut, vraiment, il est très désenvolte ce coup Ah oui Il s'entend pas à ce qu'il tue aussi fort Et là Omika qui s'est fait piéger à ledge C'est le genre de coup privilégié quand même ce f-tilt parce qu'il est safe Oh j'avoue Il est safe, tu peux jouer une neutral avec Il en tire Il en tire Tu peux l'utiliser en take chase Il fait tout Il fait absolument tout A part peut-être pas combo starter Ce forward tilt fait absolument tout Non ça c'est le jab parce que le jab aussi C'est vrai que le jab Il passe en dessous C'est le chrome Mais je suis quasiment sûr que le forward tilt 2 frame aussi Oui Ohlala Trop bien Quel perso Comme tu l'avais dit si la game va vite c'est clairement que Flo a réussi à mener l'avance comme il fallait à son avantage Et là c'est reparti, aucun changement de registre, on retourne sur PS de la maison Sans trop de problèmes Là Omika qui veut vraiment calmer le jeu Qui veut vraiment jouer de la manière un peu défensive Mais là on passe derrière lui Et on essaie de trouver une ouverture dans le neutral De la part de Flo Ouais Zuflo qui pour l'instant subit un peu le jeu d'Omika En vrai c'est que le début Il attend de se reprendre voilà Comme on allant choper ce luma Mais à quel prix c'est bon Parce que Omika il faut pas croire qu'il s'arrête de jouer quand il a plus le luma Pardon Il tente toujours des choses, il tente toujours des setups Voilà le nerf On récupère le luma en plus On va tenter ce option Je ne sais pas passer Et on va revenir à une situation complètement even pour les deux Bien vu la pression avec les jabs Mais Flo qui reste patient sur sa défense Et encore une fois bien vu On a catch le jump Non pas du tout Il l'avait sauvegardé Et il revient avec l'air dodge sans trop de problèmes Le down tilt Qui finit par ne plus être un problème pour notre ami Flo C'est important de garder ce jump sur cette interaction de la part de Flo Et en plus on va trouver ce power tilt Le forward smash qui finit par shield stab Fini par shield stab Parce que clairement Omika n'avait pas voulu lâcher sa garde Mais le shield était vraiment petit Preuve d'un des défauts d'harmonie C'est vraiment sa taille Sa taille Sa taille qui va rendre le shield pok extrêmement facile Sur le down tilt Le down tilt qui peut shield pok à l'infini Parce que vous avez vu le shield de Rosalina En fait quand il est pas complet Voilà vous l'avez vu Le petit qui dépasse La robe et la couronne dépassent Donc il y a des moments où tu vas juste le prendre Et ça fera partie du perso Ouais Hop là bien vu on essaie de revenir sans trop de problème Et Flo qui utilise l'air speed de chrome C'est encore shield pok ça ? Ah je sais pas Je t'avoue que je sais pas vraiment Mais Omika qui arrive à s'en sortir sans trop de problème Et qui finit par malgré sa position dans le corner Récupérer petit à petit le contrôle du stage Un troisième Un troisième Non c'est bon On va pas voir un troisième stage de la part d'Omika Et voilà Flo qui joute Ah ah non c'est dommage C'est dommage C'est bien de vouloir jouer autour du luma Mais quand tu perds la stock comme ça Je pense qu'il y avait mieux à faire du côté du joueur de streaming sport Et là Omika Omika il est presque content en fait Parce que En plus le temps Le temps que le luma soit parti Le luma part Le temps qu'il revienne En fait le luma est quasiment déjà revenu tu vois Exactement Là la recovery Le mix up on est parti pour une recovery On a mix up pour une recovery Recovrilo pourrait éviter de se prendre le edgeguard de Flo Et cela dit on va devoir choisir la recovery Là dessus La roll qui se fait punir Oulala Une air dodge qui a été buffer Mais on retrouve quand même le neutre Elle est déjà à 123% Et le forward tilt est trouvé Expéditif Vraiment pas beaucoup de dégâts Une stock presque d'écart Déjà sur celle d'Omika Enfin sur celle de Flo Ah une stock complète d'écart C'est bien ce qu'il a fait Flo Il a réussi à vraiment Mener la game à son avantage Et il continue Il veut pas s'arrêter Et il a raison T'as pas envie de laisser du terrain à Omika Tu mets la pression Tu mets des coups d'épée Tu poke le shield Tu joues agressif Tu joues agressif Effectivement Il est connu pour ce style explosif Et là clairement ça peut être très dangereux Le forward tilt Qui ne touche pas Mais là le jab backer après le pari 90% Là c'est des pourcents très dangereux pour Omika Et là c'est une position incroyablement Oppressante pour Omika Qui n'a toujours pas trouvé le moyen de récupérer le contrôle du stage Si c'est grâce à cette backfro Mais le backer qui finira toucher en rien à stageguard Bien 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 ce reverse stageguard de la part de Flo Quelle awareness T'es très bien fait On sait qu'Omika est Kowai On connait son airspeed On connait sa range Voilà Omika un petit peu trop présent de tuer Qui s'est dit Allez c'est mon moment Il faut que je reprenne davantage là-dessus Non que nenni Chrome se faufile en dessous de toi Et te lâche un grand backer Qui va mener Flo à être Qui va mener Flo à une game De run back contre Glutony Exactement Une game de la grande finale Et une game d'une occasion peut-être De gagner ce wanted saison 3 édition 3 World of Smash Omika qui réfléchit énormément Qui essaye de trouver justement La faille dans le jeu explosif de Flo Essaye de trouver le moyen de se laisser le temps de respirer Dans un match-up aussi oppressant que Chrome Qui prend le temps de réfléchir Ça se trouve peut-être à un counterpick Ah je suis en train de voir un wolf peut-être Mais non on va rester peut-être sur la Harmonie Luma Je sais pas il hésite En tout cas il hésite Il hésite vraiment Il hésite là Ca va être dur vraiment de C'est dur à choisir C'est dur de se dire Est-ce que c'est mon perso Est-ce que c'est mon game plan Est-ce que tu vois Est-ce que j'ai vraiment pas d'options Oh qui voit l'âge C'est Pikachu On l'avait dit hein Ouais le Pikachu Qui était envisagé Qui était envisageable La Pikachu libre La Pikachu cachueuse hein La femelle Comme on la connait aussi bien Tout droit sorti de Pokken Qui est là pour la bagarre Comme on l'avait dit Ah c'est Pokken Pikachu ? Pikachu libre Ça vient de Pokken Trop bien C'est un petit clin d'oeil Ça fait plaisir Ouais ouais toujours Hop là Et pour le coup ça reste quand même Un counterpick assez ingénieux On sait que Flo a du mal contre les rats Et justement Enfin contre les souris Et justement Chrome et Roy Ils sont pas les meilleurs personnages justement Contre les persos petits Ouais non c'est difficile C'est difficile C'est difficile Chrome et Roy Contre les rats C'est bon parce qu'ils peuvent passer en dessous De beaucoup de choses Et là c'est format de Smash Ça va catch le jump avec le forward tilt Encore une fois on l'a dit Ça peut entier Malgré les clarouis cela dit Il revient sans trop de problème Et encore une fois ce forward tilt Lua va toucher et va tuer Vraiment il y a eu une interaction C'est d'être deux fois la même J'avais l'impression d'être dans une faille temporelle Attention Ça fait peur quand tu vois le Chrome arriver avec le Up B comme ça Ah oui toujours Un peu trop présomptueux ce Reversal Up B On sait que c'est un des meilleurs Reversal du jeu Mais faut peut-être pas en abuser mon ami Flo Oulala Exactement le timing qu'il fallait pour éviter le 1000 TF Smash Le timing était bon Le timing était bon Le timing est bon Mais par contre Flo qui a du mal à mettre de la pression là Qui a du mal à trouver A trouver une grosse phase qui va faire la différence Cette prise de stock c'est bien Maintenant il faut réussir à creuser l'écart C'est à ça que ça sert la dash d'attaque Qui va toujours pas tuer très bonne DI Aïe 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 Mais le Farance Et voilà Cette prise de stock Qui au final n'aura pas signifié grand chose Dans la physionomie et l'évolution des pourcents de chacun Ahlala Mais il a bien vu la DI in Pour pouvoir éviter justement le reste du coup Et on essaie de convertir avec les back air En plus de ça on a le front hit Malheureusement le forward T'as vu la SDI de Flo il a failli s'en sortir Ah oui clairement Et ça voit qu'il a vraiment travaillé ce matchup Il sait que c'est un de ses matchups les plus désavantageux Et jusque là Le counter ping est peut-être pas en train de aussi bien payer que ça pour notre ami Omika Bah il a beaucoup joué contre Snix en fait Ah bah oui clairement Snix qui est un éminent Pikachu Parisien Et forcément il connait le matchup Il sait ce qu'il peut se DI Il sait comment DI les combos Voilà Là vous voyez celui-là il touchera pas après Mais 24% 24% sur un reversal Ce ring slash qui fait extrêmement mal J'ai l'impression qu'Omika Vu qu'il est pas encore allé sur les inputs Il ne mixe pas assez ses timings de quick attack Alors que c'est très important dans ce matchup Et dans les matchups épaisistes en général C'est vrai Je suis d'accord ça aurait pu être critique Excellent encore une fois le mouvement de Flow Qui arrive à éviter justement Chaque mauvaise interaction justement De l'ami Omika Il ne faut pas essayer de punir ce down tilt Ce down tilt est extrêmement safe Ce qui fait que le block string down tilt Jab de la part de Flow Est vraiment vraiment dangereux Oh la 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 Les rites d'Omika à chaque fois Et on a du mal contre ce forward smash Côté de Flow Ca fait 2-3 fois qu'on se le prend Aïe 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 la dash attaque peut-être Un peu trop présomptueuse là Ca a vraiment voulu tuer Ca s'est précipité Mais le forward tilt qui va lui donner Enfin un peu d'espace On essaie de catch le jump L'air dodge qui va se faire punir Ils n'ont bien vu le mixup Mais ça on insiste Et ça finit par payer On insiste Et ça paye ouais Au final c'est forward tilt Qui finit par payer côté de Flow Et c'est vraiment Il n'y a pas eu une stock One sided Les deux joueurs qui se jugent Et qui Le Pikachu qui marche bien Le Pikachu qui marche vraiment bien jusque là Mais encore une fois L'un des meilleurs airsales du jeu Le Soring Slash le Hub Et ça lance une phase de juggle Là dessus 58% déjà On essaie d'avoir le down tilt Ca a essayé d'avoir la roll in Ca passera pas 69% Et là c'est déjà C'est déjà très très dangereux Pour notre ami Omika Et là c'est dur Parce que tu rentres dans la phase Où en gros avec Pikachu Quand t'es pas opti Quand t'es pas encore totalement opti Comme Omika Tu trouves pas tous tes combos Donc ça veut dire que Quand tu gagnes une interaction Tu gagnes Ouais Tu mets 10-15% Là où Ce Flow il en met 30 Et il gagne presque autant d'interaction que toi Donc ça peut être très frustrant Et là Omika Il faut qu'il se focus Il faut qu'il joue Excellent Ouh là 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 Il faut pas qu'il se laisse déconcentrer Merci la range de grave La range de grave Excellent ça Ca finit par se faire toucher Excellent Là la texture peut être fatale Excellent la dash attaque Ca peut être le moment clé Excellent Excellent spacing de la part de Flow Qui finit par s'en sortir sur trop de problèmes Encore une fois Mais ça fait calce au jump Parce que ça va tuer Pas encore Malheureusement C'était une DI down C'était une air dodge down Et ça finit par le condamné C'est dommage cette air dodge down C'est dommage Mais il y avait de l'idée côté de Flow Je pense qu'en fait on a voulu faire vraiment En diagonale vers le bas Pour attraper Sledge Et c'est pas passé Mais il y avait de l'idée Et la pression mise à Ledge Par Omika Rosalina ou pas Tu te rends compte que c'est le joueur Et pas le perso Ah oui clairement C'est le joueur Et pas le perso Omika qui arrive à se donner Un peu d'espace Pour souffler Avec une victoire Et une autre opportunité peut-être De gagner cette losers finale On l'espère On l'espère en tout cas Ce tournoi qui est encourageant pour son Pikachu Ce tournoi qui est très encourageant Et on espère On espère qu'on va le voir plus souvent Qu'on va le voir dans différents matchups Parce qu'il a de l'avenir ce Pikachu Il comprend très bien comment fonctionne le perso Il comprend très bien les game plans Maintenant il manque plus qu'un peu juste de caractère knowledge en fait Connaissance de deep interaction, deep combo Ce genre de petites athées Et il va faire très très peur ce Pikachu Il va faire très peur mais cette fois on ramène Euh... Le Pikachu dans la maison des épéistes A savoir Battlefield Probablement le meilleur stage Peu importe l'épéiste Que soit Ike Que soit Roy Que soit Chrome Que soit Lucina Et là clairement le reversal Va avoir beaucoup plus d'options On finit par valider de l'outil Wouhou Ca ça aurait pu être espéritif Et je pense que c'est vraiment un... C'est vraiment du confort Parce que Battlefield Issa me dit que c'est peut-être le pire stage de Pikachu Hmm... Donc euh... Enfin le pire Oh ! Clac l'épée sur le sol Et enlève moi cette souris De cette surface de la planète Parce que là pour le coup A 29% Il a vraiment creusé une stock d'avance presque Sur ce Pikachu Et il a clairement pas envie de rigoler Il a vraiment envie d'en finir rapidement Comme on l'avait dit Bien vu la chimie Et on la trouve le grab Et on trouve les phases de Juggle On va trouver la phase de Juggle en effet Et... Oh dommage Dommage Attention à ne pas se précipiter côté Omika Attention Là la pression qui est mise par The Flow Elle est extrêmement importante Et Battlefield N'y est pas pour rien à mon avis Oh là là ça fait combien de temps Qu'il a pas gagné une interaction Omika ? Ça fait combien de temps Qu'il y a un coup qui est pas passé Dans le shield de The Flow Oulala bien vu le jab Qui a été trouvé On a essayé de valider sur un downer C'est vraiment vraiment ambitieux de la part de Flow Ouais Flo qui est en confiance Flo qui est en confiance Et Flo en confiance C'est ce que ça veut dire Y a pas grand monde qui peut l'arrêter Quand il est dans cet état là Il faut que... Wow ! Omika recalme le jeu mais non Il va pas recalmer Mais non il va pas y réussir Et il va prendre ce grand forward smash Et euh... La route vers la grande finale de ce tournoi est compromise Et vraiment compromise pour notre ami Omika Comme tu nous le dis La 77% déjà On essaie d'en tirer avec le upslash Mais ce sera clairement pas assez Et là le mouvement de Flow qui va être avantagé Grâce aux plateformes de Battlefield On poke avec les downtit Le jab Et encore une fois un downtit On le met déjà dans le corner Encore une fois on essaie d'insister avec le upslash On a un grab Un upper Et 54% déjà sur cette stock Ouais 54% c'est très bien C'est très bien On continue à gratter 71% maintenant On arrive pas à sortir de lèche pour Omika On arrive pas à mettre la pression Et voilà c'est ça aussi C'est que l'option Les options de mouvement de Battlefield Heureusement qu'on trouve ce forward smash Mais les options de mouvement de Battlefield Sont tellement importantes sur Chrome Sur ce stage Aïe 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 Que ça fait une grosse différence Aïe 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 Ça a essayé d'avoir un jab block Malheureusement il a pas pu se retourner On essaie de valider cette fois Encore un back air 39% à 71% Ca va être comme dans le jeu Le reversal comme on en parlait déjà 98% Il est déjà à kill% Ca peut être très dangereux Pour notre ami Omika Qui essaie tant bien que mal de revenir Avec ce forwarder hors du ledge Forwarder hors du ledge On va pouvoir revenir Mais à quel prix Et pour combien de temps C'est la question Là on a enfin récupéré le temps du stage Mais attention Bien vu Heureusement que c'était pas le bon spot Du jab Et le forward tilt On disait Le forward tilt Qui couvre une zone démentielle Et qui va prendre la stock de Mika Et qui va prendre sa place Pour la grande finale La grande finale Trouvée d'une manière Vraiment dominante